Vous avez rencontré, évidemment, son lié à la nature même de mon expédition. Écoutez, j'ai fait 3000 kilomètres dans un pays à peu près vierge, avec juste des routes en gravier. Dites-vous gravier ou gravelle, vous autres? Gravier. Et j'étais susceptible de rencontrer des ours, des loups, de manquer d'essence, d'avoir des routes effrayables régulièrement sur les gouvernements pour améliorer. Oui, bonjour. Après votre opéril de 3000 kilomètres, qu'est-ce qui a changé? Ça m'a confirmé à quel point j'adore la nature. Moi, je suis... Probablement que j'ai du sang de coureuses des voies, que j'ai du sang autochtone. D'ailleurs, on dit qu'il y a à peu près la moitié des Québécois et une large partie des Canadiens qui ont du sang... Ça se perd. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de pauvres en Amérique du Nord. Vous avez fait l'idée de faire votre péril plus au Canada et pas à l'étranger, à l'article. C'est absolument incroyable. D'ailleurs, pour vous dire le vrai des choses, je me suis... Tout le monde m'avait fait tellement peur. Ils m'ont dit « Oh, c'est effrayant, ne parle pas de tout ça, personne ne va là tout seul, surtout pas une femme, blablabla, blablabla, blablabla. » Là, je me suis posé la question pendant des semaines. Je me suis dit « Qu'est-ce que je fais? » Moi, je dois vous avouer que comme journaliste, j'ai fait le tour du monde seul. Alors, je me suis dit « Comment est-ce possible que dans mon propre pays, la prospère Amérique du Nord, le prospère Québec et Canada, comment serait-ce possible que je n'y aille pas tout seul, redoutant, je ne sais pas quoi, les gens me disaient « Pars avec un gars, pars avec un chauffeur, pars avec ceci, pars avec ce... » Là, je me suis dit « Non, dans mon propre pays, ce n'est pas vrai que je vais faire différemment de ce que je veux faire. » C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous êtes concerné en tant que canadien pour ce sujet de l'immigration que vous traitez dans ce moment-là ? C'est un sujet qui touche, atteint, tous les pays, en particulier du Nord, dont on fait partie, comme l'Europe, comme vous. Alors, bien sûr qu'on est sensible à la question de l'immigration. Bon, on est... il y a des différences fondamentales. La première étant que l'Europe est beaucoup plus soumise au flux d'arrivée des immigrants puisque, géographiquement, vous êtes plus proche. Dans l'un des personnages... Oh là 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 là, quelle belle question ! Écoutez, on n'écrit jamais à partir de rien. On écrit, puis tous les écrivains vous diront, on écrit à partir de ce qu'on connaît, de gens qu'on fréquente, ou de gens de voisins, ou de... Tu sais, on écrit à partir de ce que l'on connaît. On invente... Tu sais, on n'invente pas... Bon, il y en a peut-être qui peuvent inventer, je ne sais pas moi, un vampire qui sortirait de l'Atlantique, ou je ne sais pas quoi. Oui, mais il reste que la plupart des écrivains vous diront qu'on n'invente rien, on concentre dans des personnages, beaucoup de gens qu'on a rencontrés, des caractéristiques de certaines gens qu'on a rencontrés, qu'on concentre dans... À un tour de 20 heures, un garçon, environ âgé de 5 ans, a été retrouvé au parc, à la place de l'église Saint-Grégoire à Tours, près d'Ambution de Fleurs. L'inconnu qui l'aperçut l'emmena au poste de police le plus proche. L'identité de l'enfant ne put être retrouvé. Après des démarches administratives, l'enfant inconnu fut envoyé à la DAS. Il aurait été abandonné. Quelques semaines plus tard, on lui donna le nom d'Auguste Fleurs. Pour le moment, l'enfant attendait de... Je me reconnais certainement dans l'amour de la nature. Ça c'est clair, tous mes personnages sont amoureux de leur nature. Je parle d'un pays qui s'appelle... Le secrétaire allait à son bureau. En passant devant un parc, elle dit avoir entendu des pleurs. En s'approchant, elle a aperçu un garçonné. Sûrement abandonné, il a été déposé dans un buisson de fleurs. Recueilli dans un orphanina, il a été abandonné... Pendant que je voyage, parce que... ...un buisson en fleurs au milieu de Misa. Un autre enfant, passant par là, rentrant de l'école, le retrouva recroquevillé, tremblant, et n'ayant pour seul vêtement, des chaussures poussiéreuses et un haut déchiré. Par cette fin d'après-midi d'été ensoleillé, la pâleur du garçonné était ravivée à travers les derniers rayons du soleil, la poussière voltait au-dessus de lui. Le garçon essaya de relever le garçonné, son corps étant comme mort.